Contact des fins le mardi 31 mars 2020 avec Suzy. Alors, la photo, vous êtes avec une jeune femme dans un café ou un restaurant, je ne sais pas, voilà. Je pense une amie à vous, c'est ça ? Oui, c'est ça. Allez, on va commencer pareil. D'accord. D'accord. Elle a laissé un enfant, Suzy ? C'est votre amie ? Oui, c'est mon ami. D'accord, c'est votre amie, oui. Une amie de cœur, on me dit. Il y a énormément de complicité, d'accord ? Oui. C'est quelqu'un qui a commencé à perdre la raison, vous voyez, on me dit qu'elle n'avait pas toute sa tête, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est peut-être familial aussi, ou quelque chose qui traîne de famille, ou quelque chose qui a déclenché tout ça. D'accord ? Voilà. Ok. C'est quelqu'un qui est joyeuse, heureuse, plein de conneries, elle est en train de me dire. D'accord ? Toujours pour faire rire, pour blaguer, elle était assez culottée, on me dit, elle est en train de me dire qu'elle était assez culottée. Des fois, elle pouvait vous mettre très mal à l'aise par rapport aux gens, ou elle va s'exprimer très fort. Mais moi, je m'en fous, je parle. Vous voyez ? Avec ses questions, elle ne me cache pas qui je suis, c'est quand même quelqu'un qui, derrière ce grand sourire, une femme qui souffre, elle montre qu'elle souffrit. D'accord ? Et elle dit, elle vous embrasse très très fort Suzy, vous lui manquez énormément, vous pensez souvent à elle. Et ça, c'est très important pour elle, parce que le lien du cœur est toujours là. Ok. D'accord ? Elle dit qu'elle était jeune, qu'elle est partie vers les 50, 54, 55 ans. Exactement. Qu'elle est partie trop jeune, voilà. Elle a été hospitalisée, elle me dit qu'elle a été, j'ai l'impression qu'elle rentrait, elle sortait. Il y avait un problème neurologique avec votre amie Suzy ? Ok, ben je ne savais pas vraiment, non ? D'accord. Je ne suis pas au courant, je savais qu'elle avait peut-être une dépression, mais encore ça... Mais j'ai l'impression qu'elle a souvent mal à la tête, parce qu'on lui prend la tête, elle me dit qu'on lui prenait souvent la tête. Vous voyez que tout ne se passait pas bien dans sa relation, ce qu'elle me montre, elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait. Elle me montre que, vous voyez, il fallait que tout soit une bataille. Voilà. Je comprends. Catorine, Catorine, elle me dit. C'est comme ça ? Oui, elle s'appelle Catherine. Voilà, hein, Catorine. Bon, Catherine. Cato. Cato, oui. Elle dit qu'elle a laissé une fille, qu'elle a laissé une fille. Elle s'appelle Sarah. D'accord. Elle était en train de me dire, c'est l'aînée de ta fille. En fait, moi, j'ai ma fille aînée qui s'appelle Sarah. Et elle me disait que c'était l'aînée. Voilà, c'était l'aînée de prénom. Barry, Barry ou Barry, c'est qui Barry ? Barry, oui, c'est son mari. D'accord. D'accord. Elle dit qu'elle a beaucoup de peine d'avoir laissé Sarah. Ah oui, sûrement. Sa fille, hein. Sa fille. Parce que sa fille avait encore besoin d'elle, avait besoin de sa présence. Et elle dit que ça, c'est très dur pour elle, en fait. D'accord, ces moments-là. Elle va bien, Suzy. Elle dit qu'elle va bien. D'accord. Voilà, qu'elle va bien, que tout, comment dire, tout est correct, elle me dit. Tout est correct. Tout est correct. D'accord. Ça fait du bien, après. Voilà, tout est correct maintenant. Elle est vraiment protectrice, vous voyez. Oui. C'est quelqu'un qui est toujours protectrice. Ne t'inquiète pas. Elle est capable de vous appeler maintes fois, elle dit, au téléphone. Elle dit que ses parents sont toujours vivants. Vous voyez, elle est, d'accord. Elle est, comment dire, elle n'est pas seule, hein, de l'autre côté. Elle est en train de me dire qu'il y a de la famille, qu'elle a vu des membres de votre famille. Je n'ai pas l'impression qu'elle connaissait tout le monde, mais il y a des membres de la famille avec qui elle a rencontrés. Et puis, elle dit qu'elle s'amuse, qu'elle s'amuse beaucoup de l'autre côté. D'accord. Sa vie, c'est ça, en fait, Suzy. Sa vie, c'est être toujours dans le bonheur, être toujours dans l'amusement, sortir. Elle dit qu'il fallait de l'argent pour sortir avant. Maintenant, elle n'en a plus besoin. C'est vrai. Il fallait de l'argent toujours pour sortir, pour boire un verre, pour boire quelque chose. Vous voyez, pour manger un bout. Il fallait toujours de l'argent. Mais là, maintenant, elle peut sortir. Elle n'a plus besoin de tout ça, maintenant. Elle a beaucoup d'estime pour vous, beaucoup d'amour pour vous, elle me montre. D'accord. Voilà. D'accord. Vous voyez ses parents, Suzy, ou pas? Vous ne les connaissez pas? Je les ai vus au service funéraire, mais c'est tout. Vous ne les connaissez pas? D'accord. Je ne les connais pas. Elle m'en parlait souvent, mais je ne les connais pas. D'accord. Vous voyez, elle a de la peine pour sa fille. Elle me dit aussi qu'elle a de la peine pour sa mère. Ah oui. D'accord. Lilou, Liliane, ou Lilian, Liliane, je crois, Liliana. Ok. D'accord. D'accord. Vous ne savez pas, elle me dit Lilou, Liliana, Liliane, sa maman. D'accord? Ok. D'accord. Prenez note, voilà. Vous regardez, voilà. Oui. J'ai regardé. Je pense que ce sera difficile de transmettre un message à ses parents. Vous voyez, elle me montre ça. Mais elle dit, elle dit, ce n'est pas ton job de faire ça, elle dit. D'accord? Ce n'est pas ton job. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est drôle parce qu'elle est, bon, elle est du Canada. Moi, je n'ai pas l'habitude de parler canadien, mais elle me dit, ce n'est pas ton job à faire ça. D'accord? Ok. De transmettre les messages. Voilà. De transmettre les messages. Voilà. Ça la fait beaucoup rire, hein, tout ça. Elle a été surprise. Elle est surprise. Elle vous a sollicité d'être en contact, de faire ce contact-là. Parce qu'elle avait besoin de vous dire qu'elle va bien. Voilà. Ah, je suis contente. J'avais besoin aussi. Elle a mis fin à sa vie, elle me dit. C'est vrai. D'accord? Elle n'en pouvait plus. Elle me dit qu'elle a mis fin à sa vie. C'est vrai. J'ai l'impression, Suzy, qu'avec votre amie, elle ne vous disait pas tout. D'accord? Non. Par rapport à son état. Elle ne voulait pas en parler. Elle a beaucoup caché des choses. Elle dit qu'elle a beaucoup caché des choses et qu'elle aurait dû en parler, que ça lui aurait fait du bien de montrer sa détresse. D'accord? Ben oui. De montrer sa détresse. Elle dit qu'elle ne voulait pas que vous cachiez les choses. Quand vous étiez ensemble, c'était pour passer des bons moments de rire et pas forcément des moments où elle passait mal. Et ça lui faisait énormément de bien. Ça lui remontait les batteries. Mais après, hop, elle retombait dans un système qui ne lui plaisait plus. D'accord? Oui, je comprends. Voilà. Elle dit, je sais que tu le comprends. Voilà. Vous n'avez pas besoin de parler sur certaines choses. Vous vous compreniez de toute façon. Alors, elle me dit que vous avez les yeux de votre père. C'est vrai. Vous avez les yeux de votre papa? Oui, c'est vrai. Vous avez les ressemblances de votre mère, mais vous avez les yeux de votre père, elle me dit. Ah, ben, on me dit souvent que je ressemble à mon père. D'accord. Il y a des attitudes, des façons d'être, de parler à votre père, que vous ressemblez à votre père. Elle est en train de dire cela. Et elle a rencontré votre père et votre mère, elle me dit, qui vont très bien. On va, de toute façon, venir à maman et au reste de la famille, d'accord? Oui, je suis contente. Elle vous embrasse très, très fort. Elle dit, je reste là. J'écoute, elle dit. Oui. D'accord? Voilà. Elle dit, si ça ne te dérange pas, j'écoute, elle dit. Ça va faire deux ans. Ça me fait plaisir. Elle dit que ça va faire deux ans qu'elle est partie au mois de juin. C'est vrai. Le 24 juin. D'accord. Qu'elle est partie au mois de juin. Ça va faire deux ans. Elle dit, tu sais, nous, ici, on prend le temps, elle dit. Alors, elle n'est pas actuellement, Suzy, Catherine, elle ne me montre pas qu'elle aide ou quoi que ce soit. Elle prend du temps. Elle avait besoin de ça, de se retrouver. Et elle dit que de l'autre côté, elle aide beaucoup sa fille, en fait, à aller mieux. Parce que je n'ai pas l'impression que sa fille, ça va trop bien, en ce moment. D'accord? Voilà. Elle n'arrive pas à faire le deuil encore. D'accord? Voilà. Non, j'ai de la misère moi-même. Fait que je peux imaginer sa fille. Voilà. Elle garde tout dans le ventre. Voilà. Comme vous voyez, tout, c'est difficile pour elle. Elle dit qu'elle reste là et qu'elle écoute. Voilà. D'accord. Est-ce qu'elle s'ennuie de sa chienne Charlotte? Elle dit que non parce qu'elle vient lui rendre visite. Donc, ce n'est plus du tout un ennui pour elle. Actuellement, elle a la possibilité de venir. Donc, elle dit qu'elle vient, elle rend visite. Elle voit. Voilà. C'est une folle du ménage parce qu'elle me dit que je suis une folle du ménage. Je suis une folle du ménage. Il faut que je fasse le ménage. Il faut que je fasse le ménage. Oui. C'était très propre chez elle. Alors, elle peut se lever. Elle me dit, je peux me lever d'un seul coup comme ça. Puis, pendant une heure, il faut qu'elle asticote. Il faut qu'elle nettoie. Il faut qu'elle... Vous voyez, pendant une heure, deux heures, elle... C'est la félogie. Puis, puis d'un coup, paf, elle va s'asseoir. Elle me dit, bon, c'est bon pour aujourd'hui. Oui. C'est un bout d'entraînement. Et elle chante. Et elle chante. Et elle chante. Elle aime la musique. Ah oui. Oui. Alors, la belle photo avec votre maman aux yeux bleus aussi. Parce qu'elle a les yeux magnifiques. Avec le beau truc en... Oui. Alors, une maman... Une maman qui aime tout ce qui est beau. Mais une maman qui est assez discrète. Une maman qui est assez... Alors là, elle dit qu'elle portait des plumes. Mais bon, ce n'était pas du tout son truc de porter des plumes. Attention. French Cancan, ce n'est pas pour elle. Ça, c'était simple. Pour la photo. Pour la photo. Pour la photo, elle a même été un peu surprise. Mais bon, ce bleu ressortait ses yeux. Elle dit, c'est vraiment... Au début, je ne voulais pas. Mais bon, j'ai l'impression qu'il faudrait grave à insister, justement, avec ses beaux yeux, de refaire ressortir ses beaux yeux. C'est surtout ça. Mais votre maman, c'est quelqu'un de plutôt discrète, pas qui se met en avant, qui ne se mêle pas trop des affaires des autres. Elle fait sa petite vie, ça lui suffit. Voilà. Elle vous embrasse, elle est présente et elle me dit que c'était important pour elle d'être là aussi. Vous l'avez sollicité énormément pour qu'elle soit là. Elle vous embrasse très, très fort. D'accord ? Il y a un grand, grand amour. Il y a un grand amour. C'est quelqu'un qui est dans la protection familiale, les enfants. Voilà. Voilà. Elle a perdu son frère, votre maman aussi, Suzy. Elle a perdu un frère. Elle en a perdu plusieurs, mais je ne sais pas quel qu'à part, parce qu'il était beaucoup chez elle. D'accord. Alors, même s'ils sont d'une grande famille, d'une lignée assez grande, parce qu'elle me dit, on faisait beaucoup d'enfants. Ma mère a eu quand même beaucoup d'enfants. Il y en a un particulier à son cœur, elle dit. D'accord ? Voilà. D'accord. Alors, elle me dit, dans la famille, ça ne meurt pas vieux. Ça ne meurt pas vieux. Tout le monde est parti quand même, disons qu'on n'a pas atteint les 90 ans. Vous voyez, elle me montre que tout le monde est parti bien avant. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Ok. Elle dit qu'elle a beaucoup travaillé dans la cuisine. Vous voyez, elle a préparé les plats. Elle me montre les marmites. Les marmites. Oui. Parce que ça mange, ça mange. C'est une famille qui mange bien, elle dit. D'accord ? Oui. Voilà. Et Liliane, c'est qui Liliane ? Je ne connais pas. Liliane. Vous ne connaissez pas Liliane ? Non. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est qui Liliane ? Je demande à... Ah, c'est la maman de... De votre amour. De Catherine. De Catherine. Oui. C'est Catherine qui me dit, mais c'est ma mère. Ben oui, parce que sinon... D'accord, Liliane. Je ne le connaissais pas. Attendez, je note. Voilà. Raphaël ou... Raphaël, c'est son petit-fils ? D'accord, c'est son petit-fils. C'est mon fils à moi, oui. C'est son petit-fils à elle. D'accord. Alors, vous avez trois enfants, Suzy ? D'accord. Oui. Elle me montre deux filles et un garçon. D'accord. Le garçon, c'est celui du milieu ? Elle l'a gardé, votre maman, où il y a eu quelque chose avec elle ? Elle l'a gardé, vos enfants ? Parce qu'elle me dit, il faut me les ramener chez moi, pour me les ramener à la maison. Vous voyez ? Oui. Vous voyez, c'est quelqu'un qui prend son temps pour expliquer aux enfants, pour leur montrer les choses. Elle a élevé vos enfants comme si c'était les siens, tout en vous laissant gérer l'éducation. Mais elle a beaucoup gâté. Elle me montre que c'était important pour elle de donner le côté... Vous voyez, elle parle beaucoup d'elle. Elle leur a transmis des choses d'elle, de son mari. Vous voyez, des choses simples, mais des choses de valeur. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Ça peut être avec le jardin. Elle aime les fleurs. Elle me montre le jardin, que c'est important. Et on va cueillir les fleurs. On va lui montrer les fleurs. Il ne faut pas ramasser telles fleurs. Il faut laisser... Vous voyez, elle explique, en fait. Il faut sentir. Ça sent bon. Vous voyez, elle me montre tout ça. Elle a essayé de montrer aux enfants la nature. Et elle me dit que les animaux étaient très importants aussi, dans la famille. Les animaux, de vivre avec les animaux. Voilà. J'ai l'impression que votre maman a essayé de faire de sa vie, avec vous, un petit paradis, qu'elle a essayé de faire de son mieux pour que tout le monde soit bien. Voilà. C'est vrai. Il y a de la musique. Le téléphone de ma fille. Tout se met à chanter. Il va arrêter. Non, mais ce n'est pas grave. Tout se met à chanter. Tu n'as pas pensé de l'arrêter de ton son. Ce n'est pas grave, Suzy. Ce n'est pas grave. Elle l'aime bien, hein ? Oui, d'accord. Voilà. C'est très positif. Cassandra. 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 Ma fille. C'est votre fille aînée ? La plus jeune. C'est la plus jeune. C'est la plus jeune. D'accord. Oui. Qui c'est qui a des tatouages partout ? C'est elle ? C'est Cassandra. C'est Cassandra ? Oui. Votre mère, elle me dit, j'en aurais pas fait, moi. D'accord. On a l'impression qu'il y a des montagnes ou des choses comme ça. Oui, on en a plusieurs. Voilà. Des paysages. Je ne sais pas s'il y a un chien ou un chat ou quelque chose. Elle me montre des... Il y a un corbeau, un corbeau dans le dos. D'accord. D'accord. Parce que pour elle, c'est intelligent, un corbeau. Elle a tout saut. En fait, un corbeau, c'est très intelligent. Ils sont très, très malins. C'est un oiseau intelligent. Et en plus de ça... Oui, c'est ce qu'elle dit. Elle est une amoureuse des animaux. D'accord. Qui est votre fille, Cassandra ? C'est elle. D'accord. Elle aime les animaux. Elle est dans la protection des animaux. Votre maman est en train de me dire. D'accord. Énormément. Très, très... Elle dit libérateur des animaux, elle fait. C'est elle. Libératrice des animaux. Voilà. Il en faut, de toute façon. Il faut des gens, que ce soit dans la nature, dans ça. Il en faut quand même, il faut des gens, justement, qui fassent, comment dire, prendre conscience de certaines choses qui se passent sur la terre. Voilà. Il faut des gens comme ça. Voilà. Votre maman est très fier de vos enfants. Vous le savez ? Oui, j'en doute pas. Voilà. Qui c'est qui fait de la cuisine ? C'est votre fils qui cuisine ou qui fait de la cuisine ou qui travaille dans la cuisine ? Oui, il fait beaucoup de cuisine. Il travaille dans un restaurant comme cuisinier. Comme cuisinier. Parce que j'ai l'impression qu'il a gardé ça un peu de sa mamie, de sa grand-mère. D'accord ? Parce que... Ah oui, ma grand-mère cuisinait. Maman cuisinait beaucoup. Et elle leur montre... C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, Suzy. Et elle montre que... Elle lui montrait... C'est surtout les goûts. Vous voyez les goûts qu'il a appris à manger. Pourtant, il était difficile, enfant, elle dit. Oh ! C'est très difficile, elle a raison, oui. C'est très difficile. C'est par la suite que... Pour manger, c'était lui qui était le plus difficile pour manger. Et votre maman, elle a de la patience. Elle lui montre, voilà, il faut manger ça. Il faut goûter. Gna gna. Ah, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Puis elle dit, c'est surprenant qu'il soit devenu cuisinier lui-même. C'est vrai. Oui, c'est vrai, ça. Je ne me souvenais plus, mais c'est vrai. Vous voyez, voilà. Et elle en est même heureuse parce que... Vous voyez, d'un enfant n'aurait jamais pu croire qu'il aurait été devenu, par rapport à son dégoût, même de nourriture, qu'il devienne cuisinier, en fait. Elle dit qu'il aimait que les choses sucrées ou salées ou sucrées ou salées. Voilà. Les chips, des trucs, voilà, industriels. Gisèle. Oui, et encore un petit côté comme ça. Ouais. Un mec d'eau. Gisèle. Gisèle. J'ai deux Gisèles dans ma famille. D'accord. J'ai ma moraine et j'ai une cousine. Je suis très, très proche de ma cousine Gisèle. D'accord. Elle est 76, 77. D'accord. C'est comme une maman pour vous, Suzy. Oui, exactement. Voilà. Elle dit qu'elle n'a pas pris sa place, mais elle dit... Vous voyez, quand vous avez besoin de conseils, vous allez demander à Gisèle et ça lui fait plaisir. Oui. Vous voyez, parce que Gisèle, elle est directe. Elle est directe. Quand elle a quelque chose à dire, elle va le dire. Voilà. Et si elle ne sait pas, elle ne va pas le dire. Voilà. Attendre. Exactement. Elle est très intelligente. Voilà. Quand elle dit quelque chose, c'est que c'est bon. Elle dit, tu peux y aller, elle dit. Vous voyez ? Oui. Elle dit, tu peux y aller. Elle est bon quand c'est. Voilà. Elle dit, elle ne va pas dire quelque chose pour ne... Voilà. Elle préfère attendre et puis après, elle va vous le dire. Voilà. Voilà. Elle a... C'est vrai. Elle dit, elle a un sixième sens. Exactement. Elle a un sixième sens. Elle ressent les choses. Et dans ce ressenti. Voilà. Et votre maman, elle sourit. Elle dit, c'est... Elle me remplace dans les bons... Voilà. Et vous avez besoin de ça. Voilà. Alors, votre maman va bien. Elle a été malade, elle me dit, votre maman. D'accord ? Votre maman a été malade. Elle... C'est pas... Voilà. Elle dit qu'elle a été malade et que... Alors, j'essaie de comprendre ce qu'elle est en train de me montrer. Alors, ce qu'elle me montre, c'est qu'elle a des courbatures partout. Vous voyez, au niveau du dos. Elle est... Vous voyez, on a l'impression que son corps, il est... Elle peut plus bouger tel bras. Elle peut plus... Vous voyez, tous ses nerfs, tous ses os, ils font mal. Elle me montre ça. D'accord ? C'est vrai. Elle dit... Elle dit qu'elle sait pas quel jour elle avait pas mal. Il y avait toujours quelque chose, de toute façon. Si c'était pas un endroit, c'était un autre endroit. Voilà. Elle vit avec des douleurs. Elle dit qu'elle vit... Qu'elle vivait avec des douleurs. Oui. T'as fait mieux. Voilà. Tout ça, c'est fini, hein, Suzy. Elle souffre plus du tout. D'accord ? Ça, c'est un corps... Ce corps terrestre. Votre maman était très, très, très belle, jeune fille. D'accord ? Mais elle me dit qu'à 30 ans, elle a été la plus belle des femmes. Elle dit... D'accord ? Que... Voilà. Même si on dit que vous ressemblez à votre papa, vous tenez quand même beaucoup de votre mère. D'accord, Suzy ? Voilà. Au niveau de la bouche, voilà, au niveau de la face. Oui, c'est vrai. Peut-être pas les yeux parce que votre maman a les yeux ronds. Vous avez les yeux de votre père beaucoup plus allongés. Voilà. Mais il y a quand même les ressemblances d'un côté et de l'autre. Vous tirez des deux, de toute façon. Et elle y tient à ça, hein, elle dit. Elle est quoi ? Elle y tient à ça. Elle y tient que vous lui ressemblez. D'accord ? Oui. Elle dit que sur cette photo, elle ressemble à la reine Elisabeth. Avec ses bijoux. Oui. C'est ma tante, une de ses soeurs qui l'emmenait là. D'accord. Et puis, Fancy. Et les boucles d'oreilles n'étaient pas à elle, elle me dit. D'accord ? C'est vrai. Elles n'étaient pas à elle. C'était toute une petite photo. Mais oui, mais votre maman, c'est quelqu'un de très, je veux dire, pas du tout artificiel, habillé. Voilà. Et on l'a habillée avec ça, avec ci. Elle me dit, j'ai l'impression que j'allais à un bal, un bal spécial de la reine d'Angleterre. C'est comme ça qu'elle dit. La photo ne la représente pas vraiment, mais c'est celle-là qui circule le plus. Mais elle aime la photo aujourd'hui, d'accord ? Mais ce n'est pas du tout elle. Elle me dit, on aurait mis un paysage avec des montagnes, avec de la neige et tout. Ça me convenait, elle dit. Ou la mer, elle dit. D'accord ? La mer. Ou la mer. Parce qu'elle aime la mer, elle me dit. D'accord ? Oui. Elle aime la plage. Elle me montre qu'elle aime la mer. Vous viviez près de la mer ou il y avait quelque chose avec la mer parce qu'elle me montre ça ? Oui. D'accord. C'est l'Atlantique, mais c'est beau comme dans le sud. D'accord. C'est la plage, la mer. C'est vraiment beau. D'accord. Elle vous embrasse. Elle dit qu'elle reste là, qu'elle va rester avec Catherine tranquille. Elle va écouter. On va en passer. D'accord. Je l'aime beaucoup. Elle vous aime aussi. Elle reviendra après. D'accord. Allez, on va faire le papa. On va voir le papa aussi. C'était un couple amoureux, hein, tous les deux. D'accord. C'est un couple qui tenait l'un l'autre. D'accord. Voilà. Oui. Votre père vous embrasse aussi. Alors, je ne sais pas si c'est votre... On va voir après par rapport à votre petit chien et puis le frère de votre père. Mais c'est surtout les trois qui sont arrivés là pour l'instant. Et là, j'ai votre papa aussi. Ah, c'est bien. Il dit, comment vas-tu, ma fille? Ça va. Ça va. Il dit, je suis avec maman. Je l'ai retrouvé. Votre maman. Oui. Elle est partie avant lui, Suzy? Non, il est partie avant elle, mais dans la même année. D'accord. C'est ça qui est spécial, oui. D'accord. Et on a l'impression que, de toute façon, on avait l'impression que c'était votre mère qui partirait peut-être avant ou quelque chose. Et puis, finalement, c'était votre père qui est parti avant. Vous voyez, par rapport à l'état de votre mère, on s'était dit, maman, elle risque de partir avant papa, comment on va faire pour papa, comment on va gérer papa et tout. Puis, ça a été tout le contraire, en fait. D'accord. Exactement. Novembre, qui c'est qui est parti en novembre? C'est votre père qui est parti en novembre? Non, mais il est né au mois de novembre. D'accord. Il est né le 19 novembre, mais il est parti la veille du jour de l'an. D'accord. Ah, ils ont été enterrés aussi au mois de novembre. Le 10 et le 11. D'accord. Et le 8 novembre, c'est quoi, le 8? Rien. Ah, d'accord. Entre le 8 et le 11, d'accord. Bon. Ma mère a été enterrée le 10 et mon père le 11 novembre. D'accord. D'accord. Allez, je note. C'est qui Jacques? Jacques. Jacques. Je ne connais pas. Antoine, Jacques. Je ne connais pas. D'accord. Je ne connais pas de genre. J'ai un Jacques et Antoine qui se présentent là, mais... Ça ne me dit rien. Est-ce que vous êtes de la famille aussi, ou... Non. Je suis en train de demander, moi. Ça ne me dit rien. Ça ne vous dit rien, Antoine et Jacques. Antoine et Jacques. J'ai l'impression que c'est deux frères, Antoine et Jacques. Donc, si ce n'est pas de vous, je vais demander à mon guide de... Ça ne me parle pas du tout. Alors, ce n'est pas grave, Suzy. Des fois, il y a des défunts qui se présentent, qui profitent justement pour d'autres consultations, d'autres personnes. Ils me demandent si c'est bon. Vous voyez? Mais ce n'est pas grave. Donc, je l'ai noté. Je verrai tout à l'heure. D'accord? Voilà, je verrai tout à l'heure. D'accord. Jean-Pierre. C'est mon oncle. C'est mon frère à mon père. D'accord. Donc, il est sur l'autre photo. Eh bien. Alors, il y a Jean-Pierre et votre père qui est là. Ok. Alors, alors... Les inséparables. Les inséparables. Les deux frères inséparables. C'est un peu comme les deux frères, Jacques et Antoine, qui se sont présentés. Donc, on va leur demander de l'attendre. Parce qu'ils ne font pas partie de la famille. Ils devraient être contents d'être ensemble. Oui, oui. Ils ont été plusieurs années sans se voir. Mais oui. Puis, ils ont beaucoup partagé ensemble. C'est ce qu'ils sont en train de... Votre papa est en train de me dire. Et que le départ de l'un a mis beaucoup de peine à l'autre. Vous voyez? Ça a été très dur à surmonter ça. Et tous les deux, ils ont fait beaucoup de conneries aussi ensemble. Je veux dire, jeunes, beaucoup de rigolade, beaucoup d'amusement. D'accord? C'est dans le sens-là qu'ils me disent. Pas très humoristique. Voilà. Votre papa est très sympathique. Très. Très, très sympathique. Il aime beaucoup le monde. Voilà. Il me montre... C'est lui qui a fait venir Jacques et Antoine avec lui. Ce n'est pas votre oncle. C'est lui qui les a fait. Allez, on y va. On va passer un message. Mais non, ce n'est pas possible. Mais allez. Vous voyez, votre papa, c'est... Allez, il y a une assiette en plus pour manger. Allez, je t'invite. Viens manger à la maison. Exact. Vous voyez? C'est vraiment lui. C'est vraiment lui. Voilà. Votre mère, elle n'est pas prévenue. Allez, il y a un copain qui vient manger. Quelqu'un qui vient manger à table. On mettra une assiette de plus. Vous voyez? C'est vraiment lui. Voilà. Il a ramené Jacques et Antoine. Bon, je ne vais pas pouvoir travailler avec eux, Jacques-Antoine. Mais il m'a dit... Ah, mais moi, j'ai profité. La porte, elle était ouverte. J'ai profité d'y faire venir avec moi. C'est ses amis ou... Des nouveaux copains? Oui, c'est des copains de l'autre côté. Ce sont des amis de l'autre côté. Ce que le guide était en train de me dire, c'est que ces deux personnes-là, et ils n'ont pas... La famille n'a pas encore sollicité, mais elle ne va pas tarder à solliciter. Donc, ce n'est pas grave. De toute façon, je vais savoir qui c'est après. Voilà. Votre papa était en train de dire, mais tu ne peux pas faire quelque chose pour eux. Mais c'est sa façon à lui et à votre père. D'accord, Suzy? C'était la façon à votre père d'être toujours... rendre service. Voilà. De rendre service. D'être... D'être... Votre père, c'est quelqu'un qui s'instruit, qui a besoin d'apprendre, qui a besoin de savoir. Et il aime rendre service. Il dit que... Et puis, il aime parler. Il adore parler. Beaucoup. D'accord? On ne l'arrête plus. Quand votre père, il parle, il faut l'écouter. Il ne s'arrête plus. Il ne s'arrête plus du tout. Il peut parler pendant des heures et des heures. Exactement. Il vous embrasse. Est-ce qu'il est bien ou il est? Ben, Elie, il est avec maman. Il est avec... D'accord? Ok. Téphanie. Il est avec sa femme et c'était important pour lui. D'accord? Ils se sont connus jeunes, tous les deux. Voilà. Oui, très bien. Ils se sont connus jeunes. Et votre père, je veux dire... Vous voyez, votre maman a un côté réservé, un peu timide. Et puis, votre père, toujours derrière elle, toujours en train de plaisanter derrière elle, toujours en train de vouloir la faire rire. Vous voyez, c'est un couple qui ne pouvait que marcher de toute façon. D'accord? Voilà. Vous voulez poser des questions, Suzy, pour tous les trois, pour votre ami, votre maman, votre père et votre oncle. Votre oncle, il est là, il vous embrasse, mais il écoute. Il dit qu'il ne veut pas déranger, qu'il écoute. Il va bien aussi. Ils sont tous ensemble, hein? Il y a des défunts qui ne sont pas toujours ensemble, mais ils sont tous ensemble, en fait. Votre maman, elle dit qu'elle a pris Catherine sous son aile. Pas vrai? Oui, qu'elle est sous son aile. D'accord? Moi, c'est vrai. Catherine est avec eux, en fait. Elle était un peu... Elle n'avait pas forcément de famille de l'autre côté avec qui elle pouvait être. Pourquoi? Et du coup, votre maman est en train de me dire qu'elle a pris Catherine sous son aile. Moi, je suis très contente. Très heureuse. Je l'avais demandé, même. Voilà. C'est pour ceux-là qu'ils sont tous ensemble actuellement. D'accord? Le petit chien, je ne vois pas. Je ne vois pas pour l'instant le petit chien, mais je n'ai pas l'impression que vous avez perdu que ce chien. Il y a d'autres animaux qui sont de l'autre côté. Oui. Mais lui, c'était mon petit bébé. D'accord. C'était mon bébé de 17 ans. Je l'ai eu 17 ans. D'accord. Et peut-être qu'il va se réincarner peut-être assez rapidement aussi. d'accord, Suzy? Il peut se réincarner parce que je ne le vois pas. Des fois, on nous le montre autour de nous. Je peux le voir autour, mais là, on ne me le montre pas. Il peut se réincarner assez rapidement. Ça veut dire, vous pourriez avoir un autre chien qui se réincarne. D'accord? Ou votre fille prendra un chien et qui se réincarne. parce que je ne le vois pas dans le... Je ne le vois pas avec eux pour l'instant. Vous voyez? C'est un peu comme une ombre blanche. En fait, l'ombre blanche, ça est l'incarnation pour moi. D'accord? Quand il me montre l'ombre blanche. Voilà. D'accord. Ce qu'on me dit, c'est que... Votre maman, elle me dit, elle était folle de lui. C'était... C'était le bébé. C'était des bisous. C'était... Voilà. Pratiquement, elle aurait pu lui mettre une couche, l'habiller. C'était pareil. C'est vrai. D'accord? C'était le chien qui avait le privilège de tout. Voilà. Il avait le droit à tout. Oui, c'est vrai. J'avais le droit à tout. Voilà. Il avait le droit à tout. Mais c'est un animal aussi qui était très affectueux aussi. C'est pour ça que vous... Voilà. Vous êtes très attachés. Mais ce qu'il est en train de me montrer, c'est que ce chien-là va se réincarner. Voilà. Il y a une réincarnation de ce chien. Est-ce qu'il va être près de nous ou ailleurs? Non, je pense qu'il va être auprès de vous. Oh, c'est fun. D'accord. Il va être auprès de vous. Il y a une préparation. Donc, il sera auprès de vous. Voilà. Oh, parfait. Voilà. Il ne parle plus. Alors que votre père, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Il ne parle plus. Ils écoutent. Ils attendent que vous parliez parce que... Ils se sont tués tous les trois. Tous les quatre, en fait. J'ai l'impression que c'est votre oncle qui... La présence de votre oncle. Voilà. Mais ce que me montre votre père, c'est qu'il passe beaucoup de temps avec son frère en ce moment aussi. D'accord? Voilà. Donc, ensemble. Voilà. Très, très... Ils passent beaucoup de temps ensemble. Ils sont unis, bien sûr, mais ils passent beaucoup de temps. Et votre maman, elle dit qu'elle passe des bons moments avec Catherine et que c'est important. Vous voyez? C'est important. Voilà. Votre maman... Alors, vous voyez, même au niveau des photos, ils m'ont mis tous les deux ensemble et votre frère avec votre oncle, avec son frère. Vous voyez? ensemble, ensemble. Oh, wow! Voilà. Parce qu'ils ne se connaissaient pas, maman et Catherine. Non, non. Mais non, ils ne se connaissent pas, mais Catherine, elle a... Comment dire? Vous lui avez demandé à votre maman de s'occuper de Catherine, de prendre soin d'elle. Eh bien, c'est pour ça. Elle dit que... qu'elle ne veut pas faillir à cette demande et qu'elle s'en occupe et que... Voilà. Parce que Catherine, elle a quand même eu du mal. Je veux dire, elle s'est suicidée et elle a eu du mal au passage. D'accord? Et c'est votre maman qui est venu lui tendre la main et elle me dit avec mes plus, ben, elle fait comme ça en rigolant. Elle n'a pas eu peur même si elle ne connaissait pas. Non, votre... Catherine n'a pas eu peur parce que elle s'est présentée... Votre mère, c'est quelqu'un de très douce. Vous voyez? Quand elle parle, elle est très douce et elle n'a pas senti... Une étrangère, elle a senti quelqu'un de la famille, comme quelqu'un de la famille. Alors, c'est drôle comment ça se passe, Suzy, de l'autre côté. C'est que quand les défunts décèdent, quand ils ont été dans le cœur, comme votre mère, il y a une enveloppe, quand les personnes passent de l'autre côté, il y a une enveloppe d'amour qu'on reconnaît, en fait. On est lié l'un à l'autre, en fait. Même si c'était que votre ami, il y a une liaison qui se fait parce que vous avez demandé à votre mère d'en prendre bien soin, de bien s'occuper d'elle. et elle dit qu'elle le fait aujourd'hui comme sa propre fille, comme l'aurait fait n'importe qui, en fait. Vous savez, votre père avait l'habitude, votre mère, elle dit, votre père avait l'habitude de ramener quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, manger un bout, manger quelque chose. Votre mère, elle va faire encore, mais... Oui, elle était gênée. Elle va le faire parce qu'elle va les laisser manger entre eux et elle va mettre la table et elle va faire des choses. Votre papa va l'aider et puis après, elle va s'en aller. Elle va aller dans le petit salon, elle me dit. C'est vrai. Voilà, pour ne pas déranger. Vous voyez, je ne sais pas si elle tricote votre maman ou si elle fait quelque chose et elle regarde la télé, elle regarde une série, quelque chose. Voilà, le temps qu'ils sont en train de discuter et puis ça parle fort parce que votre père, il parle fort. Il faut qu'il s'exprime. Elle dit, c'est comme les Italiens. Il faut que ça s'exprime, elle dit. C'est vrai. Beaucoup. C'est vrai, c'est pareil. Puis ça rigole beaucoup et puis tout ça. Et votre maman, elle aime bien son petit moment tranquille. Voilà. Et là, votre père actuellement, il vit des moments heureux avec son frère parce que ils ont manqué, comment dire, son frère. Votre père est en train de me dire, il est parti tellement trop vite. Son frère. Mais mon père, mon père s'est particulier, sa situation. Il était très loin. Il y a eu une maladie puis il s'est éloigné. On a été des années sans loin. D'accord. D'accord. Et ça, c'était important, vous voyez, tous les deux de se retrouver. Aujourd'hui, ils sont encore ensemble, en fait. Ce que montre votre mère, c'est qu'ils passent beaucoup de temps ensemble. Mais votre mère, ça ne la dérange pas du tout. moi. Non, non, maman, elle est très patiente. Je retiens ça d'elle, la patience. Elle dit que ça ne la dérange pas du tout, que c'est important pour elle de se retrouver elle-même tranquille. Elle dit doucement, elle fait doucement les choses, doucement, tranquille. Vous voyez ? Voilà. Oui. Il vous remercie tous de l'intention que vous avez toujours pour eux, de toujours penser à eux. Vous voyez ? Toujours leur apporter de l'amour. Elle fait le petit cœur, de toujours avoir l'intention de cœur. Voilà, je t'envoie mon cœur, maman, je t'envoie mon cœur. Vous voyez ? L'intention d'amour que vous avez toujours pour l'un, pour l'autre. Voilà. Et elle vous remercie pour ça. Elle dit la famille est nombreuse de l'autre côté. D'accord ? Il y a énormément de personnes, mais on ne va pas tous les faire venir parce que sinon, je vais avoir une tête comme ça. D'accord ? C'est incroyable. Mais vous voyez, ils sont contents tous les quatre d'être venus, de vous embrasser, de dire qu'ils vont bien. Voilà. Ils sont sur un plan, Suzy, comment on appelle ça ? Comment dire ? Votre mère, elle a tenu, comment dire, elle a tenu sa promesse vis-à-vis de Catherine. De Catherine. Par rapport, elle dit que c'est une femme qui a beaucoup souffert. Oui. D'accord ? Que les choses n'ont pas été faciles. Derrière cette carapace qu'elle montre d'une femme joyeuse et tout ça, c'est une femme qui a subi des choses qu'aucune femme ne doit subir. Elle me montre. D'accord ? Et elle ne vous disait pas forcément tout. Et elle dit, Catherine est en train de me dire, et moi, je l'aime ta mère. Elle dit. Ah, je suis contente. Voilà. C'est important. D'accord ? Je pense beaucoup à Catherine. Voilà. Elle est entre de bonnes mains de toute façon. Elle est entre de bonnes mains. Tant mieux. Voilà. C'est des bonnes verres. Et disons que votre maman l'a beaucoup aidée. Elle l'a prise sous son aile et elle l'a beaucoup aidée. Elle dit, je l'ai prise de mon aile bleue. Elle rigole encore avec ses plumes. Ça la fait encore rire. Je suis contente. Elle a même des amis, ma mère. Oui. Oui, parce que vos amis, ce sont des amis. D'accord. Votre maman est en train de me dire quand elle vous voyait heureuse, c'était ça qui était le plus important. C'était de vous voir heureuse. D'accord ? Mike ou Mike ? Mike ? Mike ? Mon ancien s'appelle Michelle. D'accord. D'accord. C'est le père de vos enfants de toute façon ? C'était le père de vos enfants ? Votre maman a dit c'était que pour les enfants. Exactement. C'était que pour te donner des beaux enfants. C'est normal. Elle dit il n'était pas prêt celui avec qui tu es. Il n'était pas prêt. Il n'était pas libre elle dit. Oh ! D'accord ? Il y en a un pour moi. L'homme de ma vie ? Oui. Il n'était pas prêt. D'accord ? Pour que voilà. Elle dit ça va aller bien pour vous. D'accord ? Suzy ? Voilà. Elle dit ça va aller bien pour toi. Je suis heureuse pour toi elle dit. Ça va aller bien. Joanne ou Joanna ou Joannie ? Joannie ? Oui. Joannie c'est ma fille. C'est votre autre fille ? Oui. D'accord. C'est l'aîné ? C'est l'aîné ? C'est l'aîné elle ? Oui. Voilà. Elle a quoi ? C'est l'aîné de sa famille. D'accord. Elle a 27. 27. Elle va sur 28 ? Ou ? Oui. Au mois d'avril. C'est bientôt son anniversaire elle me disait. Oui c'est vrai. Le 30 avril. Voilà. C'est le prochain anniversaire en fait. Exactement. C'est le prochain anniversaire. Il y en a toujours un. Il y en a toujours un. Dans la famille il y en avait un pratiquement tous les mois il y a des anniversaires. D'accord ? Il y a des fêtes Votre maman elle vous embrasse très fort elle dit qu'elle va remonter avec Catherine. Voilà. Elle vous embrasse qu'elle vous aime et que tout va bien pour elle. Elle est heureuse d'avoir fait ce voyage avec vous. Vous avez déménagé Suzy parce qu'elle me dit que vous avez dû déménager. Oui c'est vrai. D'accord. Vous avez un peu quitté la mer elle me montre pour venir un peu sur la terre ou aussi par rapport Oui je suis partie loin de la mer avec mes enfants. Voilà. Ça fait longtemps. Là je redis mes noms. D'accord. Et ça a été difficile pour les enfants de partir de la mer de partir de ce lieu. On a l'impression que c'était un lieu où il y avait beaucoup de joie où on invitait des gens de la famille en fait à venir et tout ça à certains temps. Voilà. Et ça a été pour eux complètement un changement pour eux. Vous voyez. Oui. Votre fille est née elle rêve de grande maison. Vos enfants ils rêvent d'avoir des grandes maisons. Plus ou moins. D'accord. Pas vraiment non. Je m'inquiète plus moi pour sa santé. Est-ce qu'elle peut m'en parler? Pour la santé de qui? De ma fille Joannie. Elle tousse et tout ça? Elle a des problèmes respiratoires votre fille? Non, c'est pas à ce niveau-là. C'est plus de l'anxiété. Beaucoup d'anxiété. Des peurs. Alors, attendez. Je vais te chanter. La déprime. D'accord. Elle a l'impression qu'elle rencontrera jamais quelqu'un de bien. Vous voyez, j'ai l'impression que votre fille elle est plus... Elle a peur de ne pas rencontrer, de ne pas se marier. C'est ce qu'elle est en train de me montrer votre maman de ne pas avoir des enfants quand il faudra avoir des enfants. En fait, elle se fait des peurs elle-même et elle a un côté beaucoup plus renfermé que votre fille la plus jeune qui est plus... Exact. Je vais vers les autres. Elle a un côté plus sympathique parce qu'elle attire des gens. Bien que votre fille c'est quelqu'un de sympathique, mais c'est quelqu'un qui est plutôt renfermé, plus réservé. Elle dit votre maman comme moi je l'étais. Et j'ai quand même rencontré quelqu'un de bien. En fait, votre fille il faut qu'elle il faut qu'elle se fasse confiance en fait. D'accord ? Il faut qu'elle se fasse confiance parce que elle me dit elle est belle ma petite fille. C'est vrai. Elle me dit elle est belle comme un coeur. Elle est belle et malheureusement elle ne le voit pas comme ça votre fille. elle a l'impression que la chance c'est pour les autres et pas forcément pour elle. C'est une artiste. Qu'est-ce qui est artiste chez vous ? Elle, elle était très artiste. Votre maman ? C'était votre maman ? Non, ma fille Joannie était très artiste. D'accord. Beaucoup de talent. Et beaucoup de talent dans beaucoup de choses mais elle ne termine pas en fait. Votre maman est en train de me dire. Elle commence quelque chose mais elle ne termine pas. Elle n'arrive pas à terminer quelque chose. Exactement. En fait, elle peut se passionner sur quelque chose puis dès que... Ça ne dure pas. Voilà, ça ne dure pas dans le temps puis après c'est terminé. Exact. Voilà, c'est une artiste mais qui n'a pas encore trouvé sa stabilisation vis-à-vis de ça. Donc, alors, la réussite qu'elle peut avoir c'est d'aller vers l'autre. Il faut qu'elle apprenne à aller vers l'autre. Et le truc c'est qu'elle ne sait pas aller vers l'autre. Elle... Oh, de toute façon ça ne sert à rien. Vous voyez ? Elle est bien dans son cocooning en fait. C'est une femme qu'il faut qu'elle rencontre quelqu'un qui soit un peu comme elle en fait. D'accord ? Mais qui est travailleur et qui fasse un travail chez lui. Qu'elle est... Voilà. Elle a besoin d'être rassurée de se dire bon, mon mari il est là. il travaille. Moi je suis à côté. J'élève les enfants. Vous voyez ? Elle a besoin de ce côté. Mais par contre c'est quelqu'un qui adore la nature. Qui a besoin de sport. Il faut qu'elle fasse du sport votre fille. Mais elle n'en fait pas... Eh oui, ou qu'elle aille marcher. Ou qu'elle aille marcher. Ou qu'elle... Marcher, elle marche beaucoup. Voilà. Qu'elle aille marcher et tout ça. On fait du jour. Voilà. Ça c'est très bien. Parce qu'elle a besoin de s'aérer. Voilà. Il faut qu'elle marche. Il faut qu'elle aille dans la nature. En fait votre fille... Le petit souci pour elle c'est que... Alors ne vous inquiétez pas j'ai ma fille Sarah qui est un peu comme ça. Et votre maman me montre bien qu'elle est comme ma fille aînée. En fait. Et ce sont des artistes et ce sont des artistes qui ne trouvent pas forcément leur place dans ce monde artificiel. C'est tout. mais votre maman elle me dit ne t'inquiète pas elle va rencontrer quelqu'un. Ne t'inquiète pas elle va rencontrer quelqu'un. parce qu'elle a l'impression qu'elle voit son âge avancer et qu'elle n'a pas de famille. Elle n'a pas de sa propre famille. Elle voit sa soeur qui a... Comment dire ? Qui a un conjoint. Qui a un copain. Elle dit comme ça. Voilà. Qui a un copain. Qui a l'amour. Qui est là. Je veux dire elle s'épanouie le travail et tout. Et elle elle a ce côté artiste qui fait que elle comment dire elle a besoin de quelqu'un derrière qui la pousse mais pas la pousse en disant t'es une feignante. Non non votre fille ça marche pas ça. Là elle se ferme complètement en fait. D'accord ? Ah oui. Moi je fais pas ça avec elle. J'encourage tout le temps. Et c'est pas du tout une feignante. Attention. C'est une jeune fille qui a besoin de se comment dire elle est très elle a beaucoup d'idées beaucoup d'imagination et tout ça mais c'est pas comment les mettre en valeur ou mettre les choses comme il faut. Voyez ? Disons que c'est Alice au pays des merveilles. C'est vraiment votre fille. Ok. C'est Alice au pays des merveilles. Elle pourrait elle pourrait elle pourrait faire des dessins elle pourrait faire de la poésie elle peut elle peut toucher à tout votre fille. D'accord ? Mais elle peut pas aller jusqu'au bout parce qu'en fait c'est aux autres de reprendre. Elle attend pas d'aller au bout. C'est plutôt quelqu'un qui montrerait voilà et puis maintenant c'est à vous de poursuivre. Ok. Vous voyez ? Il faudrait qu'elle trouve quelque chose ou je vous montre comment il faut faire mais après vous faites. C'est pas à moi de le faire. Mais est-ce qu'elle va sortir de son petit cocon ? Parce qu'en ce moment elle est comme dans un cocon sanitaire. Elle a besoin de rencontrer quelqu'un et pour qu'elle rencontre quelqu'un il faut qu'elle sorte quand même un peu. Ben oui. C'est comme une roue qui tourne dans nos dessins. Ben oui. Et la chance va lui sourire. Votre maman est en train de me dire la chance va lui sourire. Ne t'inquiète pas. La chance va lui sourire. Elle va rencontrer quelqu'un et cette personne-là quand elle sera attachée elle sera attachée en amour aussi. Elle me dit c'est quelqu'un de génial. Ok. C'est quelqu'un de génial. De toute façon ma mère elle doit veiller sur eux aussi. Sur les enfants. Elle veille sur eux. C'est important pour elle de veiller sur les petits-enfants. D'accord ? Elle s'inquiète pas pour elle ? Elle est pas inquiète pour elle ? Moi je m'inquiète en tout cas. Alors elle a des petites déprimes des moments de déprime parce qu'elle se dit je suis encore à la charge de ma mère qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Elle se cherche en fait et c'est ça qui la déprime. Il faut l'encourager. Elle a besoin toujours qu'on l'encourage. Il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Vous savez Suzy je vais vous dire quelque chose. Votre fille elle a une âme évoluée. Elle a fait tellement de choses. C'est une vieille âme qui aujourd'hui elle se dit mais moi je connais un peu tout pourquoi elle est pas en face avec la société d'aujourd'hui. Exact. D'accord ? C'est vrai. Elle serait heureuse à la campagne avec ses petits animaux son petit fromage à faire ses petits trucs sans que personne ne lui casse la tête. C'est surtout ce qu'on en vient de me dire. Donc elle a déjà compris le système du futur qu'on va vivre. De toute façon qu'on va être obligé de vivre. Elle a pas besoin forcément de la grande technologie. Voilà. Elle a ses trucs autour d'elle elle a pas besoin de plus. Elle se contenterait de ce qu'elle a pour vivre convenablement. C'est quelqu'un qui n'a pas envie qu'on la perturbe. Elle fait les choses au moment où il est nécessaire. Voilà. Où c'est important pour elle. Mais c'est ça. Est-ce qu'elle a besoin de médication ? C'est une question un peu importante. Si elle a besoin de quoi Suzy ? De médication, de médicaments. Non, non, non. Parce que là elle n'en prend pas. Non, non, elle a pas besoin de médicaments. C'est une âme qui est évoluée mais c'est un peu comme une ermite qui n'a pas besoin de... Non, non, il ne faut surtout pas lui donner les médicaments et tout ça. Non, non, c'est une enfant, une jeune femme qui a une âme très évoluée et qui est venue dans ce monde qui ne trouve pas sa place. Disons que ce sont les enfants dans la protection. Elle est plutôt, ça sera une enfant, c'est une jeune femme dans la protection. Et ça sera une très, très bonne maman. Alors, elle a des enfants ? Oui. Ah oui, ok. Parce qu'en ce moment, ça ne va pas, depuis plusieurs années. Mais parce qu'elle a besoin de rencontrer l'amour. Quelqu'un qui soit... Ma mériture est fermée, donc. Eh oui, mais il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle sorte parce qu'on me montre bien son amoureux. Ok. D'accord ? Ça me rassure. Alors, on me montre bien son amoureux et... oui, on me montre bien son amoureux. Mais pour ça, il faut qu'elle sorte parce que l'amoureux, ça y est, il est présent, il va être présent dans sa vie mais à condition qu'elle sorte un peu, qu'elle sorte un peu des... pour rencontrer cette personne pour qu'après... Parce que lui aussi, il recherche une femme comme elle, en fait. On est en train de bien me montrer qu'il est en attente aussi. Il ne sait pas qui c'est mais il est en attente d'une jeune fille comme votre fille. Elle va trouver sa chaussure à son pied et lui aussi. D'accord ? Et après, ils marcheront les deux ensemble, en fait. Alors, votre fille, ça sera quelqu'un qui n'acceptera pas l'autorité avec laquelle il faudra parler. et c'est quelqu'un de très juste, quelqu'un de très droite dans certaines choses. Elle a ses valeurs et c'est une âme qui a des grandes valeurs. Le problème, c'est qu'elle est dans une société qui ne convient pas du tout. Par contre, si elle vivait à la campagne ou un peu isolée des autres, elle serait très, très bien. Je veux dire, elle ne manquerait de rien. Elle, ce qu'elle a besoin, c'est de... On déménage, c'est plus la ville qu'ici. C'est elle qui a choisi en plus. Mais ce n'est pas grave, Suzy. Là, à un moment donné, elle choisit pour rencontrer aussi la personne parce qu'elle va rencontrer cette personne et elle repartira de là où elle est ailleurs. C'est pour qu'elle rencontre quelqu'un. D'accord. D'accord. Et moi, est-ce que je vais être bien dans mon nouveau chez nous parce que je déménage loin dans une autre région? Oui, vous allez être bien chez vous. D'accord. Vous allez être bien et vous allez vous faire des amis. On me montre qu'il y aura de l'amitié. qu'il y aura des gens qui seront avec qui vous tisserez une belle amitié aussi. Et au niveau amoureux? Mais de toute façon, l'endroit où vous allez aller, il y a de l'amour. On me montre bien qu'il y a des rencontres amoureuses. des ou une. Disons que votre fille, il y a un jeune homme et il y aura quelqu'un d'autre qui sera attiré par elle. D'accord? Voilà. Et en fait, des fois, on va dans des endroits, on ne sait pas pourquoi on est attiré à aller, mais on y va parce qu'il y a quelque chose qui nous attend pour nous, pour notre enfant. Mais vous aussi, de toute façon. Tout se passera bien. Alors là, je ne sais pas votre futur, mais c'est surtout votre fille que votre maman me montrait. D'accord? Voilà. OK. Votre fille, c'est... Pouvez-vous me demander si moi, je vais reprendre ma vie comme je l'entends avec quelqu'un sérieux? Oui. Oui. Elle dit que oui. D'accord? Elle dit réfléchis parce que tu es un papillon, elle dit. Ne vous brûlez pas les ailes. Allez-y tranquillement, Suzy. D'accord? Votre... Je suis très tranquille. Voilà. Tranquillement. Elle fait comme ça. Tranquille. D'accord? Par contre, ça va permettre à votre fille de rencontrer son amoureux. Son amoureux parce que votre fille, c'est j'aime pour la vie. C'est pas j'aime pour 5 ans ou j'aime pour 3 ans. C'est j'aime. Quand j'aime, c'est pour la vie. Voilà. Je peux avoir eu des amourettes. Ça n'a pas marché. Je m'en fous. Voilà. Voilà. Mais après, là, elle est plutôt dans le contexte est-ce que je vais avoir ma petite famille à moi, mon enfant? Voilà. Elle veut déjà un enfant, mon enfant à moi et voilà, mon amoureux et de mon amour vivre, avoir un enfant. Elle a besoin de ça. quand elle aura sa petite famille, elle sera très heureuse, votre fille. Elle a besoin de ça. et elle voudra avoir vite un enfant. Elle aura besoin de devenir tout de suite mère, en fait. Un besoin essentiel de devenir mère, d'enfanté, en fait, d'être elle-même maman, en fait. et tout ira bien. Elle n'a pas besoin de médicaments, Suzy. Ne mettez pas son médicament. D'accord? Par contre, ce qui serait... Ce que je fais, mais son père, lui, pense le contraire. Donc, des fois, je me demande si... Alors, peut-être, elle fait des insomnies parce qu'on me dit qu'elle fait des insomnies. Elle fait des insomnies, elle a du mal à dormir, votre fille. Peut-être prendre... De fait peu ou... Voilà. Prendre l'homopathie pour l'aider à dormir, avoir un sommeil. L'homopathie, mais pas des médicaments chimiques. D'accord? Prenez... Voilà. L'homopathie qui va l'apaiser pour qu'elle dorme mieux et tout. Tout ça, c'est de l'anxiété parce qu'elle a une vision de son futur, mais elle se dit est-ce que ça va vraiment? Est-ce que c'est dans mon rêve? Voilà. Elle a un côté, Alice, c'est au pays des merveilles. Mais moi, votre fille, elle est merveilleuse. Ok. D'accord? Elle est merveilleuse. D'accord. Vous assurez qu'elle est merveilleuse. Voilà. C'est un rayon de soleil. Et vous verrez qu'après tout ça, son épanouissement, elle va vraiment s'épanouir en fait. Et vous la verrez avec le plus joyeuse. Là, pour l'instant, elle se dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Voilà. Elle se pose beaucoup de questions. Elle souffre. Elle souffre de tout ça en fait. Alors que c'est une très, très belle jeune fille. qu'il y a. Ok. Là, ça va être, ça va être bien parce que c'est dur pour moi. Mais oui, mais c'est un temps. C'est un temps, c'est un temps, un petit temps et après, tout va aller très vite. Elle voudra vite déménager, vite partir. Ils vont se mettre ensemble. Il aura besoin de ça. Voilà. Ils vont tout équilibrer l'un l'autre. En fait, elle cherche son âme sœur. Parfait. Son âme sœur. Et elle rencontrera son âme sœur. Elle a besoin de rencontrer, de retrouver son âme sœur. Ça partit à elle, masculine. Ok. Je suis contente. Voilà. Voilà, voilà Suzy. Votre maman, elle vous embrasse très fort. Tout le monde vous embrasse. Catherine était là, très attentif, elle me dit. Et voilà, il vous embrasse. Voilà, il vous embrasse tous très, très fort. Est-ce qu'elle a un message pour sa fille Catherine? Pour Sarah? Mais ça va être un peu difficile qu'elle l'aime, qu'elle adore, qu'elle l'aime, qu'elle l'aime et qu'elle pense à elle. D'accord? Là, actuellement, votre maman s'est bien occupée d'elle pour qu'elle puisse en sortir. D'accord? Et elle va pouvoir dans quelque temps aider sa fille, elle me montre. Aider beaucoup plus sa fille. Elle est venue voir sa fille, mais elle ne pouvait pas l'aider puisqu'elle-même, elle a mis fin à sa vie. D'accord? Elle ne vous a pas dit qu'elle allait mettre fin dans sa vie, elle me dit. Non, puis ça me dérange. Voilà. Mais, elle dit, ça m'a pris, elle m'a dit, ça m'a pris dans ma tête, elle dit. Ça m'a pris, vous voyez? Comme un coup de tête? C'est un coup de tête. C'est ça que j'ai pensé. Et une évidence qu'il fallait partir, elle dit. Une évidence qu'il fallait partir. Elle n'a pas eu peur. Elle a-tu regretté? Elle n'a pas compris ce qui se passait parce qu'elle s'est vue, elle dit qu'elle s'est vue et elle n'a pas compris. Elle a dit, je suis morte, je ne suis pas morte, qu'est-ce qui se passe là? D'accord? C'est là, c'est, c'est pas votre maman qui l'a accueillie à ce moment-là, c'est votre maman qui est venue après l'accueillir de l'autre côté. D'accord. Je suis contente. Voilà. Oui. Donc au moins, elle est bien puis ça va bien pour elle. Elle dit qu'elle est heureuse. Non, je suis contente. Voilà. Elle est heureuse. Plus de souffrance. Plus de souffrance, elle dit. Voilà. Mon chat qui n'est pas content. Voilà. Voilà, Suzy. Je suis en train de voir qu'ils sont en train de passer de l'autre côté. Voilà, je ne les ressens plus. Mon frère est parti aussi. Voilà, tout le monde est parti, là. Paris, Paris ou Barille, c'est son mari à elle? Marie ou Marie à Catherine. D'accord. Voilà. Ça s'est fait dans l'intimité avec les amis. Vous voyez, elle a été incinérée. Oui. Voilà. Oui. Oui, c'est un très beau service. C'est le plus beau que j'ai vu. Voilà. Même si c'est étrange à dire, mais c'était vraiment, c'était à son image. Oui. Très triste, mais en même temps, très beau. Bien sûr. Voilà. Elle dit qu'elle a pu embrasser chacun de vous. Ah oui. D'accord. Voilà. Il y avait beaucoup de monde. Et elle dit qu'elle ne veut pas que vous vous attachiez les cheveux. Elle dit que j'aime bien, elle aime bien quand vous avez les cheveux détachés comme ça. Comme elle. On avait la même. Elle aussi, elle avait une grosse tête de cheveux. C'est une âme sœur. Je crois que c'est une âme sœur. C'est une âme sœur, Suzy. Catherine est une âme sœur. Et c'est pour ça qu'elle est revenue, votre maman s'en occupe. Parce qu'elle a un côté joyeux. Elle dit, votre maman est en train de me dire, dans la famille, on était toujours entre un mari joyeux, les enfants toujours joyeux. donc c'était toujours, elle avait besoin de ça, votre maman. Vous voyez ? De vivre avec des gens positifs. Et Catherine, c'était quelqu'un qui avait une façon d'être toujours positif, de toujours avancer les autres, de toujours aider les autres. Voilà, aussi. Et votre maman avait besoin d'être entourée de personnes comme ça. Alors que votre maman, c'est quelqu'un discrète, qui n'aime pas se mêler des affaires des autres. Voilà. OK. Donc, ils s'entendent bien ensemble. Ils s'entendent très, très bien ensemble. Ils sont ensemble. Gisèle. Gisèle. Gisèle, oui. Gisèle, ma cousine. Voilà. Elle dit, Gisèle, votre maman est en train de dire, Gisèle va s'occuper de toi maintenant. Ah, je vais lui dire. Amandine ou Amandine ? Armandia. Armandia. C'est une tante à vous aussi ? C'est ma tante, c'est sur le banc de mon père, oui. D'accord. Que j'aime beaucoup. Voilà. Il y a ces deux-là qui s'occuperont de vous. D'accord ? OK. Vous pouvez demander conseils. Mais surtout, Gisèle, elle dit. Oui, c'est surtout Gisèle qui est présente. Surtout Gisèle. C'est très présente. Voilà. Voilà, je vais les remercier. Merci à tous les... tous les quatre d'être venus. Ils vous font. Voilà. Voilà, Suzy. Voilà, merci au guide. Voilà, Suzy. Je n'ai pas d'autres informations. Ça a été... OK. C'est drôle comment ça s'est passé, cette consultation. À part les deux qui sont venus, je vais voir un petit peu de quoi il s'agit. D'accord, j'ai compris maintenant qui c'est. mais vous voyez, des fois, les défunts viennent assez... À part votre papa qui est venu avec beaucoup de joie, votre maman aussi, mais votre... votre ami aussi, Catherine. Par contre, votre oncle, il était posé aussi, il était plus calme, plus... réservé et plus serein aussi. Alors, dans votre famille, on m'a montré que c'était la maladie qui avait fait partir aussi, vous voyez. Votre oncle, il a eu une crise... Votre oncle, il avait eu une crise cardiaque ou pas, Suzy? Il a fait un... Il a eu un cancer. D'accord. Il est mort du cancer. D'accord. OK. Mais il avait des problèmes cardiaques, votre oncle? Il avait des problèmes de cœur? Tu ne savais pas? Pas à ma connaissance, mais c'est possible. D'accord. Après, je demande à ma tante. Voilà, des soucis de cœur, vous voyez le cœur qui s'emballe. Je sais qu'elle m'a parlé de ses poumons, elle m'a téléphonée il n'y a pas longtemps, elle me parlait de ses poumons. D'accord. Mais le cœur, je ne sais pas. D'accord. Bon, ce n'est pas grave. À moins que ce soit votre tante qui a des petits soucis de cœur en ce moment. D'accord? Ah, peut-être. Vous lui demanderez qu'elle fasse attention, voilà, qu'elle se soigne, si elle a... Posez-lui la question, si elle a eu des petits soucis de cœur, voilà, qu'elle rentre visite au médecin. D'accord? D'accord? Oui, d'accord, je vais dire. Voilà, Suzy. Sous-titrage ST' 501